Qui sont donc les Canadiens considérés comme des ayants droit à l'éducation en français là où ils sont minoritaires? Selon la Charte des droits et libertés, il existe trois catégories d'ayants droit chez les francophones. Les parents, dont la première langue apprise est le français, peuvent envoyer leurs enfants à l'école française. Les parents qui ont été éduqués en français au primaire et qui ont au moins un enfant qui étudie en français, et les autres enfants de la même famille y ont droit aussi. Alors, les Statistiques Canada, par contre, quand elle lance ses questionnaires, ne tient compte que d'une seule catégorie. Ça donne un recensement qui ne reflète pas la réalité selon le Comité permanent des langues officielles, qui a dévoilé son rapport hier. Quelles en sont les conséquences de ce fait que sa Statistique Canada ne tient pas compte de toutes les catégories d'ayants droit, comme le fait la Charte des droits et libertés? On va essayer de comprendre tout ça avec Maître Mark Power, qui est avocat spécialiste des causes linguistiques. Il est co-auteur aussi d'un mémoire de recherche sur le sujet. Mark Power, bonjour. Bonjour, Mme Bordelot. Alors, si je comprends bien, selon Statistique Canada, si la langue maternelle est l'anglais, mais que j'ai été éduquée en français, je ne compte pas comme ayant droit. C'est bien ça? C'est ça? C'est exact. C'est comme ça, Mme Bordelot. C'est comme ça depuis 1982. Et la conséquence très directe, c'est que quand des gens du ministère de l'Éducation du Manitoba, quand les gens qui s'assurent de la planification immobilière à la DSFM, par exemple, ou même quand le gouvernement du Manitoba tente de planifier l'offre des services en français, il n'est pas possible d'obtenir un plein portrait des francophones, des francophiles, des gens qui voudraient de l'éducation en français ou qui voudraient des services en français. On sous-estime largement la demande et ça mène à un problème de taille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien planifier, on ne peut pas bien répondre à nos besoins en matière d'éducation, surtout, mais de façon plus générale en matière de services, parce qu'une institution fédérale qui est censée veiller à nos meilleurs intérêts ne daigne pas nous recenser, nous compter pleinement. Ça n'a pas de sens, Mme Bordelot. Il y a un comité multipartis de la Chambre de façon unanime. Donc, néo-démocrate, conservateur, libéraux, hier, l'a dénoncé et a sommé le ministre fédéral responsable, une fois pour toutes, de régler cette situation. Alors, comme vous nous le dites, M. Power, c'est le cas avec Statistique Canada depuis longtemps. Pourtant, cette organisation est là pour donner les faits sur la réalité des Canadiens. Comment on explique, donc, que leur questionnaire ne soit pas fait de façon à ce qu'elle reflète vraiment la réalité des Canadiens? La vraie question, Mme Bordelot, est pire que ça. Pendant les années 90, à deux reprises, Statistique Canada a testé certaines questions visant à compter, à recenser ces deux autres catégories d'ayant droit. Les tests se sont avérés non concluants, les résultats ont été essentiellement mis dans un placard et on a fait comme si, bon, la chose n'était pas possible. Le problème, c'est que même s'il est peut-être difficile de ressentir les deux autres catégories d'ayant droit, ces données-là sont absolument nécessaires. On ne peut pas prendre des décisions importantes en matière de politique publique sans de vraies données. Statistique Canada, en vertu de la loi sur les langues officielles, mais aussi en vertu de l'article 23, qui a des incidences sur le gouvernement fédéral, doit nous aider, doit nous permettre, comme communauté francophone au Canada, incluant Manitoba, de mieux nous comprendre, de savoir qui nous sommes, où nous sommes, quel âge nous avons et surtout, donc, quelle taille d'école on devrait être en train de construire, qu'est-ce qu'on devrait planifier, surtout pour les communautés en plein essor, pensons aux banlieues de Winnipeg, et StatCAN ne fait pas ça. StatCAN peut régler le problème et surtout, en fait, les politiciens fédéraux exigent que ça change. Donc, ce rapport est déposé, c'est dans les mains du fédéral, le rapport du comité permanent des langues officielles. Est-ce qu'on sent que le gouvernement fédéral va aller de l'avant pour faire ce changement dans les questionnaires pour 2021? J'ose penser, Mme Bordelot, qu'il n'aura pas beaucoup de chances que d'engager sur la substance. Je dis ça parce que c'est inhabituel d'avoir vu, comme on pouvait voir hier, une conférence de presse sans partisanerie, menée par les trois partis principaux fédéraux. C'est inhabituel de lire un rapport de la Chambre des communes à Ottawa tellement clair, tellement lucide, tellement direct, tellement concret. Et enfin, Mme Bordelot, l'institution fédérale, StatCAN doit prendre des mesures positives pour nous aider. C'est ce qu'exige la loi sur les langues officielles. Donc, on a 60 jours et je vous propose peut-être qu'on retienne la discussion pour lire la réponse de Statistique Canada. Dans 60 jours. Exactement. Mais avant de vous laisser aller, M. Power, je voudrais pousser un petit peu plus loin. Dans la Charte des droits et libertés du Canada, on mentionne que les unis en droit doivent vivre ou avoir été éduqués dans leur propre province. Alors là, il y a toute une catégorie de francophones qui n'est pas inclue non plus dans toutes ces statistiques. Je parle des immigrants d'expression française qui ont été éduqués ailleurs qu'ici. Est-ce que pour les inclure, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait rouvrir l'article 23 pour l'ajuster à la réalité d'aujourd'hui? Non, ici, Mme Bordelot, on confond les questions. Ou du moins les enjeux. Le comité de la Chambre des communes, hier, ne recommande pas de rouvrir la Constitution. Oui, ça, je comprends ça. Mais est-ce que c'est possible de le faire si on voulait aller plus loin? Oui, c'est théoriquement possible, Mme Bordelot, mais ça, ce serait très, très, très difficile. Ce qui est très facile et ce qui est surtout très important pour la DSFM, pour la SFM, c'est de mieux comprendre la francophonie du Manitoba. C'est-à-dire de mieux identifier qui a le français comme première langue officielle, qui a étudié en français, comme vous le dites, peu importe si ses études étaient en français en Afrique ou au Canada. Et peu importe, d'ailleurs, Mme Bordelot, si le français est l'une ou la seule des premières langues, des premières langues parlées plusieurs, de plus en plus de francophones sont bilingues, que ce soit français-anglais, créole-français, une autre langue et le français, ça ne fait pas d'eux des francophones de deuxième ordre. Par contre, en ce moment, Statistique Canada ne les compte pas. Pire, on les décourage de s'identifier comme francophones. Ça n'a pas de sens. Le Comité de la Chambre l'a identifié avec de meilleures questions. On aura de meilleures données et on pourra mieux planifier l'avenir du français au Manitoba comme ailleurs au Canada. On verra donc le tout et les résultats de tout ça dans 60 jours, comme vous le disiez, M. Power. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir, Mme Bordelot. Bonne journée. Au revoir. M. Mark Power est avocat spécialiste des causes linguistiques. Il est le co-auteur de la mémoire de recherche sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada